Musique Depuis une bonne quinzaine d'années, on observe une maturation des politiques publiques, du plan Hôpital 2007 au plan Hôpital 2012, programme Hôpital Numérique. Les politiques publiques sont parties un petit peu d'une approche type financement d'équipement, un peu disséminé, du financement d'équipement à gros volume dans Hôpital 2012, ce qui a permis aux équipes de s'aguerrir sur des grands projets. Et puis le programme Hôpital Numérique, qui est encore en cours, qui se finira à fin du premier semestre 2018, qui a mis en place tout un arsenal articulé qui a permis de monter en charge. Alors le grand intérêt de cette maturation des politiques publiques, c'est que ça s'est aussi accompagné de la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour les établissements. Et l'ANAP, en fait, dans l'accompagnement d'Hôpital 2012 et puis du programme Hôpital Numérique, a pu créer des dispositifs un peu innovants qui permettaient finalement d'accompagner quelques centaines de projets initialement et puis quelques milliers de projets par la suite. Alors la situation actuelle, et après ces programmes très hospitaliers, très importants, c'est quand même le passage à l'échelle du territoire, alors avec deux sujets qui viennent un petit peu en percussion, à la fois pour les hôpitaux, au travers de la réforme des groupements hospitaliers de territoire, où là c'est l'hôpital qui se territorialise, mais aussi avec le passage au territoire sur l'offre de santé globale avec le parcours. Alors les groupements hospitaliers de territoire, c'est une vraie question pour les établissements de santé. Les DSI se posent énormément de questions à la fois sur comment faire converger leur système d'information, dans quel calendrier, dans quel ordre établir leur trajectoire, et puis aussi ils se posent la question de savoir si finalement la convergence, elle doit être que intra-GHT, ou s'il faut d'emblée se projeter sur le parcours. Alors clairement il n'y a pas de réponse prédéfinie, il n'y a pas une réponse unique, il va falloir construire ça en fait territoire par territoire, et c'est là probablement que sera la clé de la réussite, c'est dans le dialogue des acteurs sur le territoire, GHT, territoire, ARS, que chacun pourra trouver les bonnes solutions pour faire converger les systèmes d'information de façon cohérente et urbanisée. Cette journée pour nous à l'ANAP elle est particulièrement importante puisqu'elle marque dans cette série de journées nationales qu'on fait depuis plusieurs années la véritable ouverture et le décloisonnement. On passe de l'hôpital au parcours avec le médico-social et la ville, tout ça intégré dans un même public et une même démarche. Avec cet après-midi surtout ce qui est important, ce qui est notre marque de fabrique à l'ANAP, des ateliers entre professionnels pour faire de la co-construction, qui est un petit peu un modèle de ce qu'on fait en continu avec les professionnels sur un mode de co-construction et de partage entre pairs. L'intervention a porté sur la thématique de l'urbanisation dans un contexte beaucoup plus global qui est la convergence des systèmes d'information. Une thématique relativement importante pour tous les acteurs hospitaliers, médico-sociaux qui vont collaborer et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire. L'ANAP avait choisi trois thématiques particulières pour décrire la convergence des systèmes d'information. Une vision beaucoup plus globale et régionale, territoriale, axée avec les acteurs institutionnels type les agences régionales de santé, quel le lien avec les établissements publics de santé ou le médico-social. Une thématique beaucoup plus connue historiquement, c'est l'intra-GHT. Et une thématique dernière, un troisième groupe, qui était tout le maillage entre les régionales, les GHT et les acteurs qui concourent à la prise en charge. La bonne convergence du système d'information, ne pas tomber dans le travers purement hospitalier, C'est sans doute l'occasion de réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une plateforme territoriale, plateforme GHT, non concurrente, surtout pas non concurrente et vraiment cohérente avec le niveau régional. Mais cette plateforme devra s'ouvrir à tous les acteurs du territoire. Donc en premier, plutôt proposer un système de plateforme. Les acteurs vont adhérer, vont être acteurs d'un workflow particulier, comme on peut trouver les mêmes workflows au niveau régional, dans le cadre de la télémédecine, le télé-AVC, la télé-gériatrie, la télé-dermato et autres. Donc vraiment assurer une prise en charge coordonnée, numérisée bien évidemment, mais surtout réfléchie. J'ai participé à ces journées nationales du numérique en santé pour venir donner un peu l'expérience du terrain, c'est-à-dire de la création et surtout la structuration d'une plateforme territoriale d'appui qui s'appelle Santélande et qui fait partie des cinq projets TSN financés dans le cadre du développement justement du numérique en santé. Cette plateforme fonctionne aujourd'hui et c'est un petit peu notre fierté et nous avons pu faire partager au travers de cet atelier, cet après-midi, notre expérience, les difficultés que nous avons rencontrées, mais aussi les facteurs facilitants qui ont été la rencontre de gens d'univers différents qui viennent du médical, du médico-social. Et ça, ça a été un atout de se rencontrer pour pouvoir structurer, mieux communiquer entre nous pour avoir une coordination offerte par la plateforme au travers des outils numériques et de communication que sont Globule, mais aussi tout simplement aussi la plateforme téléphonique avec son numéro de téléphone, mais aussi les outils informatiques que sont l'outil pro pour les professionnels de santé, la plateforme compagnon pour les patients et l'outil de communication Globule. Je suis venu aujourd'hui pour présenter l'évolution du dossier DMP, qui est l'outil de partage d'informations médicales entre les professionnels de santé et entre l'EPS et le patient. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons développé l'année dernière un certain nombre de fonctionnalités nouvelles dans le DMP qui permettent de mettre le patient en premier sur le DMP, lui permettre de créer lui-même son DMP, de permettre aux caisses d'assurance maladie de créer le DMP aux assurés qui viennent dans les services d'accueil, d'alimenter de façon automatique le DMP par les données de remboursement, un historique d'un an aujourd'hui, de deux ans à la fin de l'année, mais aussi de travailler avec les éditeurs pour faciliter le lien entre l'outil métier du médecin et le DMP, mais aussi à travailler avec les hôpitaux pour qu'il y ait un véritable partage ville-hôpital de l'information. Nous avons commencé fin d'année dernière à déployer le DMP dans neuf départements, qui consistait à la fois à aider les assurés qui viennent dans les services d'accueil à créer leur DMP par effet rebond lorsqu'ils viennent en caisse primaire ou en centre de paiement, et puis permettre aux patients de créer lui-même son DMP sur un site en ligne prévu à cet effet qui s'intitule mon-dmp.fr. Tout d'abord, de manière très rituelle, mais très sincère aussi, je remercie M. Alain et puis M. Lemoyne, avec lesquels j'avais discuté et présenté ce que je fais dans le numérique et l'utilisation du numérique au service de nos patients, et également Mme Martinon d'entraîner un dynamisme de cette agence. Je suis venu faire part de mon expérience de télémédecine entre l'hôpital local et les médecins généralistes et de Langogne au nord de la Lozère et le CHU de Nîmes. Alors, cette expérience date de 8 ans et nous permet de tirer les leçons extrêmement intéressantes, c'est qu'il y a une optimisation de la prise en charge des patients, il y a des économies de transport à hauteur de 2 millions à estimer sur 8 ans pour l'assurance maladie, une formation médicale continue, un accroissement de la population médicale et un terrain de stage qui permet d'entretenir le vivier de médecins généralistes. Alors, le défi aujourd'hui pour les hospitaliers, c'est de relever des grands projets d'informatisation ambitieux avec le métier. Tout ça, c'est fait, c'est derrière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les hospitaliers se considèrent comme étant un élément de la chaîne de l'information et de la chaîne de soins, et puis donc de s'ouvrir sur le territoire et de ne pas se considérer comme étant centre du système de soins, mais comme étant une partie, certes très importante, mais au même titre et à égalité avec les acteurs du médico-social et avec les acteurs de la ville. Donc, que l'hospitalier, ce qu'il souhaite généralement d'ailleurs, retrouve sa place dans un parcours coordonné et donc s'ouvre et travaille en concertation et en coopération avec les autres acteurs du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada